Voilà, on va faire la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. On va prier pour les malades et puis on va prier pour tous les défunts aussi que nous avons cette semaine. Il y a le petit Baudouin de Fentonieu et puis nous avons perdu la petite dame que je vais enterrer à la cathédrale. Elle a choisi la cathédrale, mais elle venait ici. Madame de Chastenay, la petite dame qui avait le petit béret avec le petit pompon que j'aimais bien là, toute petite. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai su que Madame Buguet est tombée. Donc, il va falloir que j'aille la voir à l'hôpital, à la clé de la Porte Verte. Madame Buguet, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a Madame... Je vais aller visiter aussi. Je ne sais pas comment je vais faire d'ailleurs, mais enfin, on va y arriver. Madame Bafzard, la maman qui est chez sa fille et puis pour l'instant elle est à Versailles. Elle va bien, mais je vais aller la visiter. Madame Bafzard. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui assistent à la réunion avec notre chaîne en direct. Voilà. Alors, il y a une dame qui m'a dit, par exemple, si ça se trouve, elle nous écoute là, elle nous regarde même. Elle m'a dit, moi, je repasse en même temps. Voilà. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Alors, j'en profite pour faire de la publicité, puisque j'arrive tout juste de Radio Notre-Dame, à côté de... J'ai enregistré une émission entre midi et 13h. Ça va passer cet après-midi à 17h, ou à 20h, ou sinon en replay. Vaste sujet. À quel moment l'infidélité menace-t-elle le mariage ? Voilà. J'aime bien les réactions. À quel moment l'infidélité menace-t-elle le mariage ? Parce que finalement, c'est une question de curseur. Quand est-ce qu'on est infidèle, pas infidèle ? Voilà. Donc, réponse à 17h. Il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, pour notre sujet aujourd'hui, c'est très riche. Donc, c'est la question, à la suite de notre ouvrage, c'est la page 52 du livre d'Origène. « Les moyens qui peuvent nous aider à prier ». Donc, c'est ce qui nous intéresse. « Les moyens qui peuvent nous aider à prier », c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un commentaire simplement du livre d'Origène, en faisant la recension finalement de ce qui est dit, parce que c'est assez dense, et en vous faisant aussi... Donc, en faisant aussi référence à l'ouvrage de Don Marmion, abbé de Maritzou. Il s'agit de l'ouvrage « Le Christ, vie de l'âme ». Il a écrit toute une série d'ouvrages, « Le Christ, idéal du moine », « Le Christ, dans ses mystères ». Donc, il s'agit de la méditation bénédictine, par un moine bénédicta, de la doctrine de saint Thomas. Donc, il s'agit donc d'Origène. Donc, je vous invite à acheter, ils sont devenus rares maintenant, mais les ouvrages de Don Marmion. Donc, « Le Christ, vie de l'âme ». Et c'est le chapitre 10 sur l'oraison. Voilà, chapitre 10 sur l'oraison, qui va compléter. Et je vais commencer par un article que j'ai trouvé ce matin dans le site Aletheia, sur Notre-Dame, parce que c'est la fête aujourd'hui, Notre-Dame de Guadalupe, de Guadalupe. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport finalement à notre sujet d'aujourd'hui, moyens qui peuvent nous aider à prier, c'est le regard. Quand on prie, on regarde Jésus. On regarde la Sainte Vierge. C'est-à-dire qu'on sort de soi-même, c'est un peu l'image, et on porte le regard vers la personne à qui on s'adresse. Parce qu'on ne s'adresse pas à une abstraction, on s'adresse à une personne. C'est casse-pieds, ce truc-là. Alors, selon plusieurs experts, l'image laissée par la Sainte Vierge laisserait distinguer dans les yeux de Notre-Dame 13 formes humaines. Sur la pupille. Sur la pupille. Les yeux de Notre-Dame de Guadalupe restent un grand mystère pour la science. L'un des plus grands spécialistes, etc. Donc, depuis 1975, fait des recherches. Alors, tout a commencé en 1929, quand le photographe officiel de l'ancienne basilique de Guadalupe, à Mexico découvre ce qu'il interprète comme le reflet d'un homme barbu dans l'œil droit de la Vierge. Plus de 20 ans plus tard, en 1951, c'est au tour du dessinateur de voir à la loupe non seulement le reflet de l'homme barbu dans l'œil droit, mais un autre homme identique dans l'œil gauche. Au même endroit que l'image qui se réfléchit dans un vrai œil, un œil vivant. C'est-à-dire, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la pupille de Notre-Dame qui est sur le manteau de Juan Diego et qui a été demandée par... Enfin, sur son manteau, parce que ça a été un petit peu... qui a été imprimée directement par Notre-Dame. Eh bien, cette pupille, chose miraculeuse, cette pupille et comme représente ce qu'un véritable œil voit. Je ne sais pas si c'est clair, mon histoire. Voilà. La même année, un autre ophtalmologue examine les yeux de la Vierge et confirme, dans les deux yeux, la présence visible de deux formes humaines décrites par le dessinateur. Voilà. Alors, ce qu'il faut... Finalement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, au terme de 20 années d'études, on peut distinguer 13 figures. Tout d'abord, un indigène. L'indigène apparaît en entier assis par terre. La tête légèrement levée. Il semble regarder vers le haut. C'est pour ça que c'est intéressant, par rapport à la prière. En signe d'attention et de respect. Donc, il porte le regard vers la personne, vers Notre-Dame, et en signe d'attention et de respect. On aperçoit comme un anneau à l'oreille et des sandales au pied. La deuxième personne, c'est un vieil homme. Après l'indigène, on verrait le visage d'un vieil homme chauve, le nez proéminent et droit, les yeux enfoncés, regardant vers le bas et une barbe blanche. C'est certain, estime, qu'il ressemble à l'évêque de Mexico. Voilà. Et tel qu'il était connu dans les peintures. Ensuite, un jeune homme. À côté du vieil homme se tiendrait un jeune homme. Une expression d'étonnement sur le visage. La position des lèvres laisse imaginer qu'il s'adresse à l'évêque. Et vu la proximité des deux hommes, il pourrait s'agir d'un traducteur, car l'évêque ne parlait pas la langue na-na-yuatale. Na-na-yuatale. Voilà. Donc, c'est le traducteur. Et bien, après, quatrième personne, c'est Juan Diego. Dans le visage d'un homme mûr, dans les traits évoquent ceux d'un indigène, une barbe claire semée, le nez aquilin et les lèvres entreouvertes. Il porte un chapeau en forme de cornet, coiffe courante chez les indigènes de l'époque pour travailler dans l'agriculture. Ensuite, après, il y a une femme de race noire, on ne va pas tout dire, un barbu. Et ensuite, il y a le mystère des personnes restantes. Alors, ce mystère des personnes restantes, eh bien, c'est un groupe familial indigène. Voilà. Comment ça se fait qu'on n'avait pas parlé quand on était il y a longtemps que ça ? Il n'y a que maintenant qu'on en parle de Guadalupe. Ah, de notre âme de Guadalupe ? Oui. Quand j'étais un peu plus jeune, nous allions parler de ça. Parce qu'il n'y avait pas la télé ? Oui, mais il est plus jeune maintenant pour un guégo. Oui. Il est longtemps. Et je suis incapable de... Peut-être qu'on en parlait au... Peut-être qu'on en parlait au moment de... Enfin, là-bas, au Mexique. Il est simple, pas tellement. D'accord. Selon... Alors, on va bien préciser qu'il faut que je reformule les questions. Parce que... Vous savez, pour la télé. Voilà. En tout cas, cette image de la famille... Vous voyez, pourrait être une invitation à rechercher l'unité familiale, à aller vers Dieu en famille, surtout aujourd'hui, alors que les valeurs de la famille sont si malmenées par la société moderne. Oui, on peut... On peut donner, donc, substance à ce... À ce message. Alors, pour revenir aux moyens qui peuvent nous aider à prier, donc, nous sommes à la page 52. Notre auteur origine utilise une image, une comparaison qui est très forte. Il compare, justement, la prière à une union d'un homme avec une femme pour avoir des enfants. C'est quand même pas rien, ça. C'est-à-dire qu'une femme ne veut pas avoir d'enfant sans union avec l'homme. Sans union avec l'homme. Et donc, il utilise cette image d'eux-mêmes, pour obtenir ce qu'on désire, il faut prier avec de bonnes dispositions, avec foi. Voilà. Donc, cette image, c'est une bonne comparaison, dit-il, pour inviter les hommes à prier. Qu'est-ce qu'il en ressort de cela ? Eh bien, c'est de voir un petit peu que finalement, ces bonnes dispositions qui sont demandées pour prier, eh bien, elles sont nécessaires. Voilà. Elles sont nécessaires. Et ces bonnes dispositions, elles seront la conséquence de quoi ? Eh bien, de notre activité. Vous voyez, bien sûr, on reçoit l'action de l'Esprit Saint, mais c'est là où on voit que la prière n'est pas quelque chose de magique. c'est-à-dire finalement, on aura besoin de bien se disposer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, pour pouvoir prier, pour pouvoir obtenir du résultat dans la prière. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la comparaison montre la nécessité de rester, donc, d'avoir de bonnes dispositions. Sinon, la prière ne porte pas de fruits. Voilà. Et le but, évidemment, c'est d'obtenir ce qu'on désire. Alors, quelles sont les bonnes dispositions ? Je les énumère. Et ensuite, on va faire un petit commentaire. La foi. Ensuite, se conduire dignement. Ensuite, il précise, il n'est pas nécessaire de dire beaucoup de paroles. Pas besoin d'être bavard dans notre prière. Ensuite, ne pas demander des choses sans importance. Ça, on pourra discuter aussi. Réclamer, ne pas réclamer non plus les biens de la terre. ne pas réclamer non plus, ne pas prier si on est en colère ou troublé. C'est intéressant. Voilà. Il demande d'avoir ses dispositions, d'avoir le cœur pur. Et ensuite, si jamais, on a bien pardonné. Comment voulons-nous obtenir le pardon si nous-mêmes ne sommes pas capables de pardonner ? Et voilà les conditions qu'il énumère pour obtenir beaucoup. Alors, bon, les bonnes dispositions de foi, je dirais que le seul commentaire qu'on peut faire, c'est de dire que finalement, la qualité de notre prière sera le signe d'un véritable esprit de foi ou non. Est-ce que je crois, finalement ? Est-ce que j'ai confiance en l'autorité de Dieu ? C'est ça, la foi. Est-ce que j'ai l'adhésion de mon intelligence et de mon cœur et de ma volonté à ces vérités ? Est-ce que je prie, finalement, avec confiance ? On voit que le Christ Jésus le demande, ça, systématiquement. Cette confiance, cet esprit de foi. Ça veut dire que, finalement, par l'esprit de foi, on renonce à avoir une vue trop humaine des choses. Donc, voilà pour la foi. Se conduire dignement qu'est-ce qu'on peut entendre par cela ? Se conduire dignement avant la prière. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Se conduire dignement avant la prière. Qu'est-ce qu'on pourrait dire se conduire dignement ? Attitude correcte, dans l'extérieur. Ça, c'est la préparation, je dirais, prochaine. Mais la préparation éloignée, c'est-à-dire que, finalement, c'est peut-être cette vie habituelle selon l'Évangile, selon la loi de l'Évangile. Hier, il y a une personne qui me posait la question, mais, mon père, je voudrais recevoir qu'on m'impose le scapulaire. Voilà. Et la question qui en découle, c'est, le scapulaire, c'est le manteau de la Sainte Vierge. Est-ce que ça veut dire que, finalement, on peut vivre n'importe comment parce qu'on a le scapulaire ? Non. Donc, il y a une certaine logique. C'est-à-dire que Notre-Dame, elle protège, elle donne, mais dans la mesure où nous essayons d'avoir une vie sainte, une vie conforme à l'Évangile. Finalement, qu'est-ce que ça nous montre, ça ? C'est que dans toute vie, il y a une certaine logique. Les choses sont logiques. Je crois que c'est... Après, il y a l'extraordinaire, après, il y a les situations de miracle, mais n'empêche que ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir, finalement, cette bonne vie, cette bonne conduite, cette habitude, je dirais, cette habitude de bien vivre. Pour l'efficacité, toujours, de la prière. Origen dit que ce n'est pas nécessaire de dire beaucoup de paroles. Bon. C'est bien de le savoir. Ça dépend beaucoup des tempéraments. Il y en a qui prient et qui parlent tout le temps. Et puis, il y en a qui prient et qui ne demandent pas grand-chose. Moi, je me dis que ce n'est pas trop grave. Ça, le bon Dieu s'arrange avec tout ça. L'essentiel, c'est que parlant dans la prière, nous prenions un peu de temps pour écouter. Ça, la difficulté. Souvent, on est un petit peu comme un moulin à parole. Est-ce qu'on écoute ? Est-ce que, finalement, on n'a pas peur du silence ? Est-ce que, vous voyez, on a cette belle image aussi de, on a cette belle image aussi du temps de l'Avent. Je suis la voix de celui qui prêche dans le désert. C'est-à-dire, finalement, pour entendre la proclamation de l'Évangile, pour écouter, bénéficier de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il faut faire un peu dans le désert ? Ça, c'est vraiment l'image du tumulte, du bruit du monde qui va étouffer, qui va étouffer la parole de Dieu. Ne pas réclamer les biens de la terre. Alors, même si c'est légitime de prier pour les affaires temporelles, je pense que c'est quand même légitime, ce que le Seigneur, ce qu'Origène demande, c'est finalement qu'on fasse attention à mettre une hiérarchie dans les biens que nous réclamons. S'il peut être légitime de demander des choses matérielles, par exemple, une famille, d'avoir une maison, je pense que c'est tout à fait légitime, d'avoir de bonnes conditions de vie. Si ça peut être légitime, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une hiérarchie dans les choses. Et donc, cette hiérarchie, elle va finalement laisser, la priorité finalement, à demander les biens surnaturels. Vous voyez ? Les biens surnaturels. C'est-à-dire le Seigneur de notre âme, c'est la même chose. Le Seigneur de notre âme. La fidélité, la confiance aussi. Ce qui peut être très vrai aussi, c'est de prier si on n'est pas en colère. Alors après, vous pourriez me dire, oui, mais on peut prier pour apaiser la colère. C'est possible. Mais l'idée, un petit peu, vous voyez, il dit être en colère ou troublé. C'est-à-dire, finalement, peut-être que, il vaut mieux peut-être aller marcher, je ne sais pas moi, aller faire quelque chose avant d'entamer la prière, vous voyez, je pense que, ou de rester tout simplement en silence. Mais de ne pas, vous voyez, quand on est troublé, il y a toutes les passions de l'âme, il y a la tempête, il y a le trouble qui fait que, finalement, on n'aura peut-être pas de bonne disposition, c'est toujours la même chose, pour obtenir ce qu'on désire. Notre prière, elle sera de moins bonne qualité. Essayons de retenir l'essentiel. Avoir le cœur pur, c'est la pureté d'intention, finalement. Est-ce que ce que je demande correspond sincèrement à ce qui est bon pour moi ? Voilà. Et puis, dernière assertion, c'est, finalement, le pardon. De même, nous n'obtiendrons pas le pardon de nos péchés sans avoir pardonné du fond du cœur. Donc, il y a cette antériorité du pardon pour pouvoir obtenir le pardon du bon Dieu. Voilà. Celui qui prie comme il faut et de son mieux obtiendra beaucoup. Alors, ensuite, il s'agit de se mettre en présence de Dieu. Vous voyez, l'idée, c'est que quand on prie, on accomplit une action sacrée, on s'adresse à une personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on prie, on passe un petit peu du domaine profane au domaine sacré. Il y a un temps pour la prière, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, pour effectuer cette transition, eh bien, il est bon, finalement, de se mettre dans des dispositions de prière. Je change un objectif et je vais me mettre en présence de Dieu. Il doit se mettre en présence de Dieu et origine précise au moment même où il prie. C'est-à-dire, cet exercice de se représenter la majesté de Dieu, c'est un petit peu la composition de lieu de saint Ignace. Vous voyez, se représenter la majesté de Dieu, se représenter le Christ Jésus devant nous comme juge, se représenter la Sainte Vierge, bref, origine dit qu'il faut le faire au moment même où on prie. Donc, il faut commencer à ce moment-là. Et donc, finalement, c'est quelques secondes où on va rentrer en nous-mêmes pour se représenter le bon Dieu. Il s'agit de parler à Dieu comme à quelqu'un qui est présent. Et, il précise comme quelqu'un qui nous voit. Donc, comme quelqu'un qui est présent et que quelqu'un qui nous voit. C'est-à-dire que dans la prière, il faut l'envisager tout de suite comme une réciprocité, comme un dialogue. Vous voyez, sainte Thérèse d'Avila dit la même chose, il faut fixer le Christ du regard. Voilà. « Parler à Dieu comme à quelqu'un qui est présent et le voit. Ensuite, l'image de certains souvenirs réveillés par la mémoire peut troubler l'imagination et l'esprit. » Voilà. Donc, à quoi il fait allusion là, ces images de l'imagination qui peuvent trouver les distractions ? Voilà. C'est-à-dire que finalement, si on veut obtenir du fruit dans la prière, ce qu'Origène dit, c'est qu'il faut avoir ce souci de déposer nos préoccupations ou nos distractions, de les déposer au pied de la porte, voilà, du sanctuaire de notre âme. Alors, ça, c'est facile à dire. Mais je pense que l'idée, c'est quand nous nous rendons compte que nous sommes complètement partis. Ça arrive par exemple pendant la messe, quand on, j'imagine pour vous, mais quand on est complètement partis, c'est de revenir à notre sujet. Il y a des moments où on est tellement partis ailleurs qu'on ne sait plus où on en est. Ça, c'est assez courant. Voilà. Et pour cela, il est très utile de se dire que Dieu est tout près de nous. Donc, il y a cette proximité morale, mais aussi cette proximité physique. Le bon Dieu est un... Voilà. Et cette présence de Dieu près de nous, elle n'est pas indifférente puisque, par définition, le bon Dieu connaît les secrets de notre âme. C'est-à-dire qu'il est concerné, finalement, par cette prière parce que, finalement, il nous connaît. Oui, parce que, vous savez, il y a cette objection qui pourrait dire à quoi ça sert de parler au Seigneur, de lui demander des choses puisqu'il nous connaît par cœur. Voilà. Mais non, vous voyez qu'Origène nous dit que, vraiment, il faut voir les choses avec le Christ qui est en nous. On laisse à la porte du sanctuaire de notre âme toutes les distractions. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que ce bon Dieu qui est à côté de moi, il me connaît. Il me voit et il me connaît. Voilà. Et il connaît mes préoccupations. Voilà. est-ce que, quand vous avez quelque chose à demander, quand vous postulez pour un travail ou quand vous adressez à une personne, vous voyez, c'est très important, ça, c'est plein de psychologie, finalement, c'est très important de se vendre un petit peu, c'est-à-dire de montrer à la personne quels sont un petit peu nos sujets de préoccupation pour finalement trouver un terrain d'entente. Et c'est là où on voit tout l'amour du bon Dieu, c'est-à-dire que s'il nous voit et s'il connaît nos préoccupations, eh bien, à ce moment-là, il sera intéressé par ce qu'on va dire et peut-être même, je dirais, curieux de savoir un petit peu comment est-ce qu'on va présenter les choses puisqu'il connaît déjà. Voilà. Et dans cette perspective, il s'agit d'essayer de lui être agréable. Quand je vous disais qu'on va essayer de se vendre, c'est un peu ça. Il faut essayer de lui être... Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il est là, il insiste, il nous voit et connaît nos pensées et il cite, finalement, ce qu'on peut lire dans la Bible, Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Vous voyez ? C'est-à-dire que le bon Dieu, il est là, il est présent et il nous aime. Il n'est pas indifférent à notre cause. que dit encore Origen ? Il dit qu'il faut éviter beaucoup de fautes. C'est le problème du... Cette habitude, voilà, c'est ça. Cette habitude nous fait éviter beaucoup de fautes. donc cette relation avec le Seigneur et nous entraîne à souvent bien agir. Donc, vous voyez, finalement, cette intimité avec le Seigneur, elle est importante. Vous voyez ? Elle est vécue, on le voit. Et donc, il s'agit, dit-il, de croire en sa présence. Voilà, croire en sa présence. C'est pour ça qu'on parlera du sanctuaire de notre âme et puis on parlera de notre petit oratoire où on se représentera le Seigneur. Vous voyez la petite lumière rouge de la petite veilleuse du Saint-Sacre. quand on la fixe, c'est de la vie. On aime bien voir cette petite lumière rouge, cette veilleuse. Voilà, parce que c'est la vie. Donc, croire en sa présence et finalement, prier, c'est parler à Dieu parce que Dieu nous voit, Dieu nous écoute. Donc, retenons cette belle idée, me semble-t-il, de cette mise en présence de Dieu parce que Dieu, il est à côté de nous, il nous voit, il connaît nos préoccupations et c'est à nous de lui montrer ce dont nous avons besoin. Alors, maintenant, Origène, ce qu'il fait, c'est qu'il donne l'exemple de Saint-Paul. Il donnera ensuite l'exemple de David, du roi David et il donnera, il conclura par le pardon d'un des offenses qui résume toute la loi. Alors, tout d'abord, cet exemple de Saint-Paul, il cite la première lettre de Saint-Paul à Timothée au chapitre 2, verset 8 et il utilise cette image, celui qui prie doit lever les mains, des mains pures vers le ciel. Il doit lever des mains pures vers le ciel. C'est-à-dire qu'on attend du Seigneur et on fait cette jonction avec le ciel. Les mains pures représentent finalement notre part, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'action que nous devons, que nous pouvons offrir au Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de, ce n'est pas quelque chose de, on n'est pas passif dans la prière. Levé, celui qui prie doit lever des mains pures vers le ciel. En pardonnant les torts qu'on lui a fait. C'est-à-dire que finalement, on voit qu'il y a cette idée des premiers chrétiens justement, d'introduire ce qui est quelque chose de divin, c'est vraiment ce pardon des injures. Il semble que cette réalité de ce qui nous est demandé dans la prière est assez actuelle. Regardez comme les gens sont montés les uns contre les autres en ce moment. On voit bien que quand on chasse le bon Dieu, quand on chasse la prière, quand on est dans une société qui est complètement matérialiste, la grande tentation finalement, c'est de tomber dans une forme d'égoïsme, d'individualisme, chacun a des prétentions et finalement d'opposition. Et à ce moment-là, on n'est plus capable de prier. vous voyez, Origène, qui cite Saint Paul, dit que celui qui prie doit lever les mains pures vers le ciel, mais en pardonnant les torts qu'on lui a fait et en chassant, dit-il, de son corps, cœur, tout sentiment de colère et de vengeance. C'est comme si c'était un petit peu comme un préalable à la prière pour obtenir quelque chose. Voilà, donc là, pour ça, il suffit de battre sa coulpe et de savoir un petit peu quels sont les griefs que nous pouvons faire contre telle ou telle personne, d'examiner les antipathies qu'on peut avoir et puis peut-être aussi d'examiner quels sont les griefs qu'on a occasionnées chez les autres vis-à-vis de nous. Il y a une réciproque. Il y a des gens qui nous énervent. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais on est énervé par... Mais on énerve des gens aussi. On les énerve aussi. Donc il y a une réciproque. Et vous voyez, Origène, en citant Saint Paul, met ça vraiment à la base de la prière pour obtenir quelque chose. Donc il y a un travail à faire pour cela. C'est la pureté d'intention parce qu'on n'est pas divisé. La pureté d'intention, c'est qu'on aura un seul objectif. C'est le ciel. Et tous ensemble. Le contraire de la pureté, c'est la duplicité d'intention. Celui qui est double, celui qui sera un petit peu... Il y aura le mensonge. Il y aura le... Vous voyez ? Alors que là, véritablement, on va travailler justement à la concorde. Bon. Il ajoute à la suite, au moment de la prière, nous devons aussi rejeter toute pensée qui pourrait nous détourner de la prière. Bon. C'est le problème des distractions. et la conséquence, c'est que cette attitude va donner beaucoup de joie. Voilà. Alors, il y a un chapitre qui est très drôle. Je ne sais pas pourquoi il met ça, origine. Ça devait être... Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Mais ça a quel rapport avec la prière ? Comment ? Alors, madame, je reformule pour la... C'est que la tenue des dames peut gêner. Et finalement, et il donne ça dans la suite des distractions. Voilà. Attention, il y a une dame qui me dit que c'est tout à fait logique. C'est bien. Mais vous voyez, c'est... Donc, il y a finalement ces par rapport aux distractions. Et donc, finalement, mesdames, vous pouvez réaliser le degré de... Comment on appelle ça ? de distraction que vous pouvez apporter dans la prière ? Oui. Parlez de quoi, là ? Je suis un peu largué, là. Pardon ? Ah oui. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a tellement de belles choses qu'on peut choisir en peinture. Et du coup, il y a des musulmans qui sont fâchés. Et moi, je trouve que... Oui. C'est une adhésion. Oui. Ça, c'est le problème. C'est le problème de la... On... 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 On a dévié un peu du sujet, mais pas complètement. C'est-à-dire que, finalement, on en revient... On en revient, finalement, à cette convenance, vous voyez, mais à cette convenance qui est de mise. Voilà. Et c'est pour ça qu'Origen, finalement, demande à ce que les femmes s'habillent correctement. Pourquoi ? Parce que, finalement, c'est faire appel aux passions. Il y a les passions humaines. Il y a ce qu'on appelle aussi, avec le péché originel, il y a ce qu'on appelle la concupiscence. C'est-à-dire que, finalement, ça n'est pas complètement indifférent. Voilà. Vous l'avez avant... Mais je ne regarde pas suffisamment les informations, moi, j'ai perdu, là. Mais c'est une statue. Ah ! Je continue. Parce qu'on ne va pas s'en sortir. Parce que... Attendez, mais on écoute Saint-Paul. Il y a toutes les réponses, là. Elles doivent avoir une tenue digne et simple et, il précise, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or ni de perles ou d'habits trop chers. Mais elles doivent porter, montrer, mais elles doivent montrer leur beauté par leurs bonnes actions. C'est beau, ça. Voilà. Cela convient à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cette assertion, c'est que origine ce qu'est l'époque déjà. 185, c'est ça. 185. Ce que je vois, moi, c'est que, finalement, la conversion au christianisme s'accompagne, parce que, visiblement, c'est un sujet important, s'accompagne, finalement, de cette notion de pudeur. La pudeur, finalement... C'est quoi, la vertu de pudeur ? C'est cette vertu qui fait que, finalement, on va cacher ce qui doit rester intime dans l'amour. Enfin, moi, je crois que c'est ça. Si on regarde. Et donc, la véritable liberté passe, justement, par des... Il y a des normes. La vraie liberté, ce n'est pas la possibilité de faire tout ce qu'on veut comme on veut, etc. C'est ça, le problème. voilà. Et on voit que, finalement, revenant à des siècles ou des décennies, finalement, d'apostasie ou de paganisme, finalement, on voit que, finalement, il me semble que c'est ça, c'est l'esprit du monde qui revient avec ses impudicités. C'est toujours la même chose. Vous voyez, ses impudicités et c'est un... Et je pense que ça peut être un bon argument pour les jeunes, en particulier, vous voyez, pour ton travail d'éducation, en disant que, voilà, quand on est chrétien, eh bien, on se respecte et on respecte les autres. Tout n'est pas permis dans ce domaine-là. Vous voyez, ce déploiement de... Oui ? Oui ? Oui ? Elle n'est plus apprise. Elle n'est plus apprise. Mais justement, alors, puisque, justement, c'est très bien, il faut y revenir un petit peu. Voilà. Mais peut-être pas, justement, à la façon de ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire qu'il faut revenir dans les vertus chrétiennes. Voilà. Donc, finalement, je crois que, mesdames, il ne faut pas que vous deveniez non plus des sacs à patates. Faire attention parce qu'on est enregistrés, là. C'est... Oui ? C'est vrai. Mais pas que. Mais pas que. Pas que. Pourquoi ? Parce qu'il y a la prière. Vous savez, que tu as les différentes formes de prière. La prière personnelle, la prière de l'oraison, la prière... Et il y a la prière publique. Et là, je pense qu'il fait état des célébrations eucharistiques. Et puis, de la prière du dimanche. Alors, le prophète David. Donc, David, lui, c'est les psaumes. Donc, il va réagir en fonction des psaumes, le témoignage de l'écriture pour avoir une prière, justement, une belle prière, une bonne prière. Alors, il cite le psaume 122 et le psaume 23. Le psaume 122, vous devez voir, il y a une similitude. J'ai levé les yeux vers toi qui habite les cieux. J'ai levé les yeux vers toi qui habite les cieux. Ça, c'est le psaume 122. Et le psaume 23, j'ai levé mon cœur vers toi, mon Dieu. Donc, d'une part, j'ai levé les yeux vers toi qui habite les cieux. D'autre part, j'ai levé mon cœur vers toi, mon Dieu. Quelles sont les idées qui ressortent de ces psaumes ? Je me suis élevé et j'ai porté mon regard en dehors de moi, finalement, vers le ciel. C'est-à-dire, finalement, une âme qui prie, c'est une âme, et pour obtenir la... C'est une âme qui... Une âme qui prie, c'est une âme qui aura la considération du ciel. Voilà, il faut dire à madame que le bébé, il ne gênait pas, le bébé. Ah oui. Ah ! Et donc, vous voyez, c'est une considération. C'est-à-dire qu'on vit avec cette considération du ciel. C'est là, mais ça passe par la prière. Et une âme qui prie, finalement, elle pense au ciel. Et donc, elle vit en fonction du ciel. Et vous vous souvenez de cette première lettre de Saint-Pierre. Nous vivons comme des étrangers, des voyageurs. C'est-à-dire, finalement, on ne vit pas comme si on était ancré dans le monde avec les maximes du monde. On est à les maximes du ciel. Voilà. Alors, pour David, donc, il s'agit d'avoir les yeux de notre cœur vers le ciel. Voilà, il le dit. Et donc, finalement, faire attention, d'avoir une attention à ce que notre vie ne soit pas trop de la terre et avec des préoccupations matérielles. Voilà. Alors, il suffit pour préoccupation des inquiétudes qui sont trop terrestres. Voilà, je crois que... Oui, mais ce n'est pas évident parce que, regardez, comme souvent, on est noyé par les priorités. Regardez le temps que vous passez, finalement, aux choses matérielles, le temps que vous passez à la prière. Alors, on ne vous demande pas de passer votre journée dans l'Église, mais n'empêche que, je pense qu'il y a une réflexion, en tout cas. En tout cas, et aussi en rappelant que la prière va nous aider à redonner la priorité. Ça nous rappelle, ce n'est pas pour rien que le prêtre est tenu sous peine de péché grave, de faute grave, de réciter son brévière à plusieurs heures de la journée. Tout à l'heure, dans le train, j'ai récité un peu de brévière. Ça permet de se poser et puis de tourner notre regard vers le ciel. Vous voyez ? Ne voir que Dieu seul et avoir respect et attention. Voilà. Origen finit juste par une dernière après avoir cité Saint Paul et le prophète David. Il y a le pardon des offenses. Il y revient un petit peu, on parlait tout à l'heure de la tenue, de la pudeur, un petit peu comme si le pardon des offenses, ça revient souvent. C'est vraiment cette condition pour instaurer la paix. C'est vraiment cette volonté pacificatrice justement du Christ. Que dit-il ? Oublier les injures est un acte vraiment excellent. Oublier. Donc ça a existé mais on le met dans une partie de notre intelligence. Voilà. Et il dit c'est le résumé de toute la loi. Le prophète Jérémie le dit à la sortie d'Égypte je n'ai rien commandé de particulier à vos anciens sauf ceux-ci. il n'y a pas de consigne que chacun oublie dans son cœur l'insulte reçue de son prochain. Jérémie 7,22 c'est la seule consigne. Et origen conclu pour une prière efficace c'est-à-dire que finalement ils nous demandent non pas de demander des comptes non pas de faire une recension des choses mais je pense que c'est en arrivant au terme de notre vie de se dire mais voilà que chacun oublie dans son cœur l'insulte reçue de son prochain. C'est vraiment le pardon des offenses. Et il poursuit donc dans son raisonnement en pardonnant avant de prier nous gardons le commandement du Christ notre sauveur c'est en Saint-Marc chapitre 11 verset 25 quand vous êtes debout pour prier pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal c'est-à-dire que finalement ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est que c'est un petit peu comme un préalable à la prière que le pardon alors je ne me souviens plus des paroles exactes une bonne connaissance de l'évangile si au moment d'offrir ton sacrifice tu te souviens voilà que tu as contre ton frère voilà à ce moment-là va déposer ton offrande va te réconcilier d'abord après donc il y a vraiment cette oui 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 et pourquoi vous dites que c'est très juif ça d'accord d'accord il y a une continuité bien sûr il y a une continuité alors vous pouvez vous voyez donc voilà les dispositions de la prière alors pour terminer dans Marmion donc le Christ vit de l'âme donc c'est le chapitre 10 sur l'oraison il parle des dispositions du coeur voilà pour une prière efficace une prière qui plaît au Seigneur alors il rappelle le but c'est de s'entretenir avec Dieu alors vous me direz mais ça c'est évident ça on enfonce des portes ouvertes là c'est pas possible mais n'empêche que souvent est-ce que finalement notre prière n'est pas souvent un monologue ou un je ne sais pas si ça se dit en français c'est un solilogue 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 c'est-à-dire qu'on se parle à nous-mêmes vous voyez on tourne en rond on tourne en rond voilà ceci afin de rendre l'oraison plus fructueuse alors quel est le il donne il donne donc d'abord comme premier conseil se détacher des créatures pourquoi cela c'est toujours un peu par rapport aux distractions mais par rapport aux créatures c'est-à-dire que finalement notre âme elle vient du ciel et elle est faite pour le ciel c'est ça l'idée qu'il faut retenir et retenir que la créature va occuper l'imagination la créature va occuper l'esprit donc on aura moins de disponibilité la créature va occuper le coeur voilà et donc il s'agit de travailler cette pureté de l'âme c'est une disposition dit-il éloignée et indispensable donc retenons cette attention par rapport aux créatures si on est complètement immergé dans le matériel à ce moment-là ça sera plus difficile de prier et d'où l'importance de prendre du temps pour se mettre en présence de Dieu ces choses matérielles qui sont légitimes surtout pour une mère de famille par exemple et bien à ce moment-là ou un père de famille dans son travail et à ce moment-là il y a un moment où il faut faire donc une il faut qu'il y ait un petit peu comme une rupture vous voyez on change de registre et on se met en présence du bon Dieu voilà deuxième disposition après se détacher des créatures c'est se recueillir alors pourquoi se recueillir parce que souvent notre âme elle est légère elle est dissipée on passe d'une chose à une autre c'est le principe d'ailleurs d'internet regardez on passe un temps fou je le répète souvent mais le soir allez regarder votre portable alors que vous devez aller vous coucher je ne sais pas comment ça marche pour vous mais si vous regardez votre portable ça peut durer longtemps je ne précise pas vous voyez mais si vous prenez une page de littérature ou d'un livre de philo en une demi-page vous dormez essayez en tout cas ça marche comme ça pour moi et donc finalement se recueillir se recueillir dans la prière avant la prière parce que l'âme est légère elle est dissipée habituellement distraite vous voyez donc finalement ça demande un effort de mise en présence de Dieu par rapport à dit-il une imagination vagabonde voilà et pour cela il est nécessaire de rester fidèle c'est à dire de ramener l'esprit doucement et sans violence mais sur son sujet on revient sur le sujet sans violence et doucement pour rester fidèle c'est une exigence et c'est la raison pour laquelle souvent quand on prie on regarde avec soin son réveil ou sa montre c'est long c'est long voilà troisième disposition la solitude vous voyez il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est bien de préciser les choses solitude même matérielle on s'isole voilà pour prier pourquoi ? pour favoriser le détachement intérieur de l'âme et comme la nature a horreur du vide cette solitude matérielle sera propice finalement à la manifestation de l'esprit saint parce que notre prière elle n'est pas humaine mais c'est l'esprit saint qui prie à travers nous c'est l'esprit d'amour et dont Marmion a une belle expression c'est que l'esprit saint il prie en nous et pour nous alors pour dire les choses autrement quand on prie puisque par le baptême nous sommes membres du corps mystique du Christ on continue on poursuit la prière du Christ quand je porte ma croix je porte ma croix à la suite du Christ c'est pas ma croix toute seule c'est la croix de Jésus qu'on porte avec lui qui nous associe voilà et il s'agit pour reprendre ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Ephésiens au chapitre 4 verset 30 il s'agit de ne pas contrister l'esprit voilà finalement il va agir et il va agir avec force mais il y a besoin d'un recueillement et il y a besoin de silence pour cela voilà sinon pour celui de Marmion cet esprit cet esprit saint cet esprit divin finira par se taire c'est à dire que finalement souvent on se plaint d'être seul un petit peu dans la prière c'est parce que peut-être qu'on parle trop peut-être qu'on n'est pas seulement recueilli peut-être qu'on n'a pas suffisamment ce recueillement ce silence intérieur pourquoi ? parce qu'il s'agit finalement dans la prière de nous abandonner à l'action de l'esprit saint et il s'agit de ne pas entraver la liberté de ses opérations c'est-à-dire qu'il y a une mise à disposition de notre âme et de toutes nos puissances pour nous laisser guider par l'esprit de Dieu c'est dans le premier livre des rois au chapitre 3 verset 10 parlez ô vous maître divin parlez à mon âme et que mon âme vous écoute c'est-à-dire qu'évidemment il y a une action vivante il y a une action divine de dialogue de réciprocité dans dans le dans la prière autre disposition que nous pouvons retenir pour mieux prier dont Marvion va utiliser va faire référence plus exactement aux préparations à la communion quand on se prépare à la communion qu'est-ce qu'on va faire on va se préparer à recevoir Jésus hostil Jésus vivant Jésus sauveur voilà et donc pour avoir une de bonnes dispositions et bien il s'agit il s'agira dit-il de ne rien refuser de ce que Dieu nous demandera qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'il faut venir avec l'esprit ouvert je ne sais pas comment dire ça bien disposé et non pas avec des idées préconçues voilà parce que souvent on dit Seigneur que votre volonté soit faite mais il faudrait mieux traduire notre père en disant bon Seigneur voilà notre père qui est au sujet que ma volonté soit faite ça marche mieux parce qu'après sinon on est déçu ne rien refuser de ce que Dieu nous demandera ça montre des bonnes dispositions parce que finalement il s'agira pour l'âme de faire tout ce qui est agréable à Dieu le Père comme Jésus cherchera à faire tout ce qui est agréable à Dieu le Père et donc ça donne une disposition d'abandon de détachement de soi-même une attitude de service aussi de ce qu'on fait mesdames quand il y a votre femme de ménage qui vient chez vous c'est pas elle qui donne des ordres c'est l'inverse et donc elle se met à disposition une attitude de service et donc il s'agit de livrer l'âme à l'accomplissement du bon vouloir divin c'est vraiment l'abandon par excellence et ça sera ça l'excellence de la prière parce que finalement on se pose souvent la question mais quand on prie le bon Dieu il ne nous exauce pas ou on se décourage parce qu'il ne nous exauce pas mais finalement le fruit de la prière on le répétera jamais assez cette année mais le fruit de la prière est-ce qu'il faut que le bon Dieu s'exécute dans ce que nous souhaitons ou est-ce qu'il faut finalement que notre âme entre dans les dispositions du bon Dieu et on répond à ce moment-là à l'objection qui est donnée mais à quoi ça sert de prier il ne s'agit pas de il s'agit de de disposer notre coeur à ce que le bon Dieu voudra mais la prière peut faire fléchir justement sa volonté c'est-à-dire que mon Dieu c'est lui qui change du cours des choses mais l'essentiel c'est qu'on soit en adéquation avec la volonté du bon Dieu Seigneur vous êtes infiniment bon et parfait je me donne à vous et parce que je vous aime j'embrasse votre sainte volonté Seigneur vous êtes infiniment bon et parfait c'est la contemplation donc je lève ma main vers le Seigneur je lève mon regard vers le Seigneur je me donne à vous finalement et parce que je vous aime donc ça ce sont les dispositions de coeur que je manifeste au Seigneur parce que là c'est pas quelque chose de magique il y a besoin de dispositions et bien je vais recevoir votre très sainte volonté et donc finalement de manière concrète qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous montrer dans la prière une imperfection à corriger voilà c'est un obstacle ça la perfection c'est un péché qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous montrer par la prière une bonne oeuvre à réaliser une imperfection à corriger une bonne oeuvre à réaliser ou éventuellement un sacrifice à accomplir voilà on demande un effort un renoncement pour pouvoir correspondre à la volonté de Dieu voilà et tout cela en résumé c'est le c'est le mot de la fin finalement il y a cette on réalise qu'on est on réalise qu'on est face à la majestie divine quand on prie voilà et que nous sommes non pas des spectateurs en tant que tels étrangers mais nous sommes des enfants adoptifs voilà et finalement une prière efficace une prière bien faite avec de bonnes dispositions bien montre au Seigneur et montre autour de nous finalement parce qu'il y a il y a un exemple à donner bien que spirituellement intellectuellement etc nous réalisons que nous sommes des enfants les enfants du bon Dieu qui est notre père voilà et on retombe dans toute la spiritualité du sacré cœur il y a un échange de cœur à cœur nous ne sommes pas des esclaves nous ne sommes pas des entre guillemets des soumis mais nous sommes des enfants et les enfants du bon Dieu et lui qui est notre père voilà pour aujourd'hui on a deux minutes de questions alors madame votre question prier dans le métro vous fermez les yeux sans vous prendre les poteaux et sans tomber sur la voie non mais l'idée l'idée c'est de vous voyez se mettre d'ailleurs le cours d'aujourd'hui finalement correspond bien parce que quand on prie dans le métro effectivement il faudra faire un effort de se mettre en présence de Dieu s'extraire voilà et finalement vous voyez je dirais dans cette situation là et bien vous ferez ce que origen demande à faire il le disait au départ au moment de la prière on se met en présence de Dieu et donc là ça demandera un effort et c'est très bien parce que peut-être que dans d'autres situations on pourrait penser que c'est possible de faire l'économie de cette mise en présence de Dieu et bien non parce qu'on passe d'une action profane à une action sacrée voilà on va faire une prière il y en a peut-être qui dorment aussi madame au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Amen Abonnez-vous